Salut c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross ou Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village 2 étoiles. Dans les précédentes vidéos, nous avons accompli toutes les quêtes du village Kokoto et maintenant nous allons nous attaquer au village Poké. On va appuyer sur X pour accéder directement aux différentes zones. On va choisir Poké en haut à droite et on va choisir le village. La deuxième option, ça permet d'aller directement dans sa maison à Poké. Donc normalement à chaque fois qu'on va dans un nouveau village, pour la première fois on a une petite présentation du village, une petite animation. Là c'est déjà fait donc on va pas s'occuper. Donc vous voyez là il y a un personnage avec une bulle jaune, on va pas s'en occuper, et puis on va s'occuper directement du chef du village Poké qui se trouve ici avec sa bulle rouge. On va lui parler. Ça va nous débloquer une nouvelle quête. Et voilà donc pour l'instant vous voyez Poké, c'est la troisième ligne là dans le tableau au milieu de l'écran. L'icône du village Poké, ça ressemble à un espèce de flocon de neige. Donc pour l'instant on a 0 points. Et la quête qu'elle nous a donnée nous donnera 50 points village Poké. Donc celle qui donne les quêtes, elle se trouve ici. Vous pouvez lui parler. Je précise que vous pouvez parler à n'importe quel personnage donneur de quêtes. Dans n'importe quel village, vous aurez accès à toutes les quêtes une fois qu'elles sont débloquées. Donc quête barran, quête 2 étoiles. Et regardez, je fais défiler, on a une nouvelle quête ici. Donc c'est une quête PNJ forcément, puisque c'est le chef du village Poké qui vient de nous la donner. Et donc nous allons faire cette quête. Donc cette quête là s'appelle Tuer les Jiaprés. L'objectif principal c'est de tuer 10 Jiaprés. Et l'objectif secondaire, il n'y en a pas. Allez, on est parti. Donc on prend la quête et pour partir, on se place dans cette petite allée et on appuie sur A. Alors Tuer les Jiaprés, on va en trouver aux zones, à la zone 3, on va en trouver 3 à la zone 3, 3 à la zone 5, 3 à la zone 7 et 3 à la zone 8. Alors attention, là je joue à Mia Roodeur. Si vous jouez un chasseur, ici dans le coffre, vous allez trouver des potions rouges comme ça. C'est des boissons chaudes qui vous permettront de résister au froid. Parce qu'il y a des zones, les zones 6, 7, 8 sur la carte, vous voyez elles sont blanches. C'est des zones où il fait plus froid et les chasseurs seront soumis à une petite animation qui présente la zone. Donc il faudra boire des boissons chaudes, c'est des boissons qui vous permettent de résister au froid pendant un certain temps. Si jamais vous n'en avez pas assez lors d'une chasse un peu longue qui s'éternise face à un grand monstre, eh bien prévoyez dans cette zone d'en acheter au village quelques-uns de plus. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Donc alors, on va aller à la zone 3, en passant par la zone 2, pour chasser nos J.A.P. Donc la zone 2, il y a un accès par ici, vous voyez il faut escalader. Hop, je n'ai pas appuyé sur le bouton A. Donc le passage pour aller à la zone 3, il est là. Et sinon vous pouvez aller à la zone 7, en escaladant cette liane. Cette paroi. Donc la zone 3, quand on arrive de la zone 2, on est sur une espèce de petite corniche. Donc vous sautez directement là en bas, et vous allez trouver les J.A.P. Alors les J.A.P.R.E. ils peuvent vous crasher une sorte de souffle glacial qui va vous donner le flé au glace, je pense que ça s'appelle. Et donc vous aurez une faiblesse aux attaques de froid. Donc on ne va pas récolter, on va continuer à la zone 5, on va en trouver aussi. Donc ici il y a un bullfango, vous faites attention. Voilà. Hop, un autre J.A.P.R.E. Donc vous voyez les J.A.P.R.E. ils ressemblent au Vélocidrome, sauf qu'ils sont en bleu clair, ils sont plus clairs. Vélocidrome, pardon. Allez, voilà le petit message qui indique qu'il en reste 5. Enfin qu'il reste 5, j'y ai prêt à tuer. Je ne m'occupe pas de les dépecer, je vous montre la vidéo rapidement. On va aller à la zone 6. Et on va aller directement à la zone 8. Alors comme d'habitude, vous trouverez l'emplacement des monstres dans la description, ainsi que l'emplacement des matériaux, des choses comme ça. Allez, je crois à la zone 7, oui, il y en a encore 3. Donc logiquement, une fois que j'aurai tué les 3 à la zone 7, la quête sera accomplie. Je pense même qu'il ne doit en rester qu'un seul à tuer. Je n'ai pas fait le compte. Ah bah décidément. Allez, voilà. Bon, le temps que la quête se termine, on va récolter. Sur ce petit rocher là, vous pouvez trouver des aiguisoires. Voilà, on voit là. Bon, ça c'est des pierres aussi. Allez, on va tenter de tuer le bullfango. Je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir le temps de le dépecer, mais ce n'est pas grave. Ah, de toute façon, il est inaccessible. Allez, voilà, quête accomplie. Donc vous voyez, ce n'est pas une quête difficile du tout, il n'y a pas de souci. En général, les premières quêtes de chaque village, c'est une quête test où on doit combattre des petits monstres comme ça. C'est seulement après qu'ils nous donnent la quête pour chasser le grand monstre. Donc là, on va rentrer au village. Et donc, comme c'est une quête PNJ, il va falloir retourner parler au PNJ, donc le chef du village Poké, qui va nous donner les points. On y va tout de suite. Et je pense qu'il faudra lui parler à nouveau pour pouvoir débloquer la quête suivante. Voilà. Et voilà, 50 points, donc en tout, ça fait 160 points Poké. Et voilà, donc on peut lui reparler à nouveau. Et à ce moment-là, on va débloquer la quête suivante. 50 points à nouveau. On parle à la donneuse de quêtes. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle quête PNJ qui vient d'apparaître, avec l'icône de flocon indiquant que c'est une quête Poké. Voilà, donc c'est la prochaine quête que nous ferons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.